Générique 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 Bonsoir à tous, le tour du monde en quelques minutes sur RTI 2. Point de départ, c'est Guéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où se trouve un vendeur de poulet piqué qui ne passe pas inaperçu. Sa manière d'accueillir ses clients et surtout sa tenue vestimentaire impeccable ne laisse personne indifférente. Chaque jour, il est vêtu comme un administrateur, car pour lui, cette activité est comme un bureau. Malgré cette notoriété dans la ville, Ibé plaide pour un appui. Le reportage de Théodore Zouzou et Gilles Thounien, commenté par Maïssa Kogai, vous sera proposé dans le portrait de la semaine. Et puis, après une célébration de fête de la Tabaski, très mouvementée à Abidjan et à l'intérieur du pays, hier, transporteurs, restauratrices et ferronniers, tous acteurs du secteur informel, ont repris le service et ce, en dépit de la fatigue. Malgré leur bonne volonté, l'ambiance reste tout de même morose. Le constat de Justin Kouassi et Gilles Thounien dans la commune de Djamé tout à l'heure. Le constat est le même au niveau des commerces toujours à Djamé. Après la célébration de l'Aïd El Kebir, plusieurs magasins de la commune sont fermés, ce qui crée des désagréments aux personnes qui veulent s'approvisionner en marchandises. Interrogé donc par Asitandiara, les responsables des magasins ouverts et quelques commerçants se plaignent de ne pas avoir la recette des jours ordinaires. Parlons religion, mais cette fois d'une eau miraculeuse. À l'époque du prophète Ibrahim, Dieu a fait jaillir une eau du sol alors que Adjara, son épouse et son fils Ismaël avaient besoin de boire et de manger cette eau. Le Zamzam a aussi des vertus disponibles aujourd'hui encore à la Mecque. Il est transporté un peu partout. Pendant le Hadja, c'est la boisson prisée par les pèlerins. À 19h30, vous verrez le sujet de Bintou Pékele, notre envoyé spécial en Arabie saoudite. À l'international, nouveau revers pour l'exécutif britannique. En appel, la justice a déclaré ce jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Réunion. Un sévère camouflet à une mesure, phare du gouvernement conservateur qui avait pour objectif de décourager l'immigration illégale. Le Premier ministre Rishi Sunak a immédiatement annoncé vouloir saisir la Cour suprême. Fin de ce flash. À tout à l'heure.